On va justement parler des tendances de fond, des tendances structurelles, des tendances des dernières années. L'exposé suivant va nous donner l'occasion de prendre du recul et aussi d'avoir des approches comparatives entre espèces, puisque nous avons actualisé notre cartographie Où va le bof, Où va l'agneau, qui avait été faite il y a 5-6 ans. Et puis pour la première fois nous avez produit Où va le bof. Donc je vais inviter Emmanuel Bernard à introduire la séquence, puisque c'est un travail qui est réalisé pour le compte d'Interbev, avec cette approche sur les circuits de distribution et de consommation de ces trois viandes que nous allons vous présenter. — Oui. Donc en fait, bonjour à tous. Et ces enquêtes Où vont le bœuf, l'agneau, le veau sont réalisées pour le compte d'Interbev. Et en fait, ça permet d'avoir une clarté du marché de la viande et de ses débouchés. Et c'est aussi en lien avec vraiment le travail des entreprises. C'est-à-dire que voilà, c'est un travail très collectif. Il faut que d'un côté, on ait des entreprises qui fournissent les données à l'Institut et qui puissent les retravailler. Et ensuite, elles nous permettent après de mieux comprendre les comportements des consommateurs et puis de connaître un peu quels sont les outils qu'il faut développer. On en parlait un tout petit peu avant avec les évolutions de consommation. Il faut s'adapter en matière marketing, en matière de présentation de produits. Et on a vu d'ailleurs sur les dernières enquêtes, notamment en bœuf et en veau, l'importance de la restauration hors foyer. C'est à partir de ces données que l'on peut travailler. Alors il n'y a pas que celles-là, mais elles sont très, très importantes. Et quand elles sont répétées quelquefois tous les 4, 5 ans, 3 ans, c'est très important. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une vraie visibilité de ce qu'est la souveraineté, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la décapitalisation. Et après, encore une fois, ça permet de se rendre compte, de savoir où on en est de notre taux d'approvisionnement en viande française, parce qu'à Interbev, en tout cas, l'objectif, il est de faire en sorte de faire manger de la viande française par les Français. C'est le premier objectif. Et donc on a besoin de ces enquêtes-là pour avancer et pour avoir des données. Merci, Emmanuel. Je vais laisser la parole à Cassandre et puis à Ilona Blanquet, d'abord, pour l'exposer. Ilona Blanquet et Cassandre Matras. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si ça marche, ce truc-là. En fait, il faut même que tu utilises le pointeur. Le pointeur, voilà, ok. Merci. Alors, je suis Ilona Blanquet, je travaille à l'Institut de l'élevage. Micro. Et donc, je fais l'étude, la présentation de l'étude Où va le bœuf, le veau et l'agneau ? Cette étude, elle a été réalisée concernant le bœuf par Caroline Moniot, avec Maximin, Benet et moi. Concernant le veau, il y avait Maximin, Benet et moi. Et puis, Cassandre Matras qui s'occupait de la viande d'agneau et de la viande de vigne. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Et puis, c'est un travail collectif non seulement au niveau de l'Institut de l'élevage, mais aussi avec les entreprises de la filière qui ont accepté de répondre à nos questions et que je tenais à remercier, qu'elles soient ici dans la salle, à distance ou ailleurs. Donc, il y a 80 entreprises qui ont été enquêtées et qui ont, pour la plupart, accepté de nous répondre pour qu'on puisse faire cette étude très intéressante. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une synthèse sur le bœuf, le veau et l'agneau et de comparer un peu ces trois filières au niveau de leur débouché. Quelle part va en GMS, en boucherie ou en RHD et où est-ce qu'on trouve l'import ? Et donc, ces études financées par Interbev, bovin, veau et Interbev, ovins. Alors, le contexte, un tout petit peu avant de se lancer dans les débouchés des produits consommés en France, c'est déjà de parler de la production et de la consommation par bilan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc, au niveau de la production, vous avez un graphe ici qui nous montre l'évolution des abattages en agneau, en verre, en gros bovin, en rouge foncé, en veau, en rose et en vert foncé pour les ovins adultes. C'est un graphe en millions de têtes. Donc, voilà, on n'est pas sur les tonnages. C'est pour ça que les agneaux sont tout en haut parce qu'il y a un très grand nombre d'agneaux abattus en France. Donc, quelle est l'évolution aujourd'hui ? Sans surprise, on est sur une érosion de la production. Donc, sur les dix dernières années, au niveau des abattages d'agneaux, en nombre de têtes, on a reculé de 12%. Pour les gros bovins, c'est presque 10%. Pour les veaux, c'est un peu plus de 20% et pour les ovins adultes, 9%. Alors, cette érosion de la production, quand on est en tech, donc ce qu'on va manger, elle est quand même un petit peu plus faible parce qu'on a eu un alourdissement des carcasses ces dernières années. Donc, ces baisses qui sont quand même significatives, elles sont un peu amoindries par l'alourdissement des carcasses. Maintenant, il faut qu'on parle de la consommation. Donc, la consommation par bilan, qu'est-ce que c'est ? C'est nos abattages. On y ajoute ce qu'on importe de l'extérieur et puis on va retrancher ce qui est exporté. Donc, c'est ça, la consommation par bilan. Et là, en fait, on vous présente la consommation, non seulement des viandes qu'on a étudiées, boeufs, y compris veaux dans la courbe rouge, la viande ovine en vert, mais on vous a montré aussi ce que ça donne la viande porcine en violet et la volaille en jaune. Donc, en fait, sur les dix dernières années, on a un recul, léger recul de la viande porcine. Petite érosion quand on est en kilogramme par habitant et par an de 1,4 kilogramme équivalent carcasse. La volaille, c'est ce dont on parlait avec l'analyse Cantar qui était sur le court terme tout à l'heure avec Caroline. Là, on est sur le long terme. La courbe jaune, on voit qu'elle progresse. C'est la seule qui progresse, en fait, ces dix dernières années au niveau des protéines animales, viande en tout cas, pardon. Donc, à peu près 5 kilogrammes de plus par habitant et par an en consommation sur les dix dernières années. Donc, c'est une évolution significative. Et la viande bovine, donc une érosion de 2,3 kilogrammes par habitant et par an. La viande ovine, petite érosion de 0,5 kilogramme. Et puis, donc, dans les protéines animales, on a mis aussi les laits. Donc, la consommation en équivalent litre de lait qui a progressé aussi en France. Donc, un peu plus de lait, un peu plus de volaille. Et puis, les autres viandes de boucherie, plutôt un peu en recul. Voilà. Donc, après ce bref introduction, on va passer un petit peu au cœur du sujet maintenant sur les débouchés du bœuf, du veau et de l'agneau sur le marché français. Où est-ce que le consommateur va acheter et consommer ces produits ? Alors, donc, tout d'abord, on va se pencher sur la viande française. C'est pour ça que vous avez le drapeau français en haut à droite pour vous aiguiller et vous guider. Et donc, on vous a mis en parallèle les lieux de commercialisation du bœuf. C'est le premier bâtonnet à gauche, du veau français à chaque fois au milieu et de la viande ovine à droite dans ce graphe. Donc, on a vraiment voulu mettre en parallèle comment ça se passe pour ces trois types de viande. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes volumes. Donc, vous avez les indications de volume en bas, mais on regarde répartition en pourcentage. Alors, donc, tout à gauche, vous avez le bœuf. Et donc, en bleu, vous avez la GMS et puis les plats préparés industriels en petits carreaux bleus, qui sont principalement commercialisés dans la GMS. Donc, on voit que pour le bœuf, la GMS, pour le bœuf français, est très importante. Donc, on a 45 plus une dizaine de pourcents, donc à peu près 55% du bœuf qui est commercialisé en GMS. Pour le veau, c'est 41%. C'est assez significatif aussi, important. Et pour la viande ovine, 37%. Donc là, on a parlé du bleu. Voilà. Hop, je vais faire avec la souris pour nos amis qui sont à distance. Et puis, donc, la boucherie. Donc, pour le bœuf, le veau et la viande ovine française. Donc, on a pour la viande française 11% du bœuf français qui est en boucherie. Et on voit que pour le veau et pour l'agneau encore plus, la boucherie, quand on est en viande française, joue un rôle vraiment très important. Et ça, c'est une des choses intéressantes dans cette analyse comparative entre les différentes viandes. C'est que, voilà, on n'a pas les mêmes circuits de distribution pour ces différentes viandes. Donc, la boucherie joue un rôle très important, 35% pour le veau français. Et puis, pour l'agneau, entre la boucherie rituelle et conventionnelle. Donc, on a à peu près 30, 40, 42%. Du coup, il nous reste rapidement la RHD. Donc, c'est 14% du bœuf français et du veau français. Et 3% pour la viande ovine. Donc, il faut savoir que l'étude ovine était faite sur les données 2021, parce qu'elle a commencé un peu plus tôt. Et donc, c'est vrai que la RHD en 2021 était perturbée. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis une alerte à droite. En fait, en 2021, la RHD n'a pas très bien fonctionné jusqu'au mois de mai. Vous vous souvenez qu'on était encore confinés, etc. Et donc, c'est pour ça que sur la viande ovine, on a quand même une part RHD très petite. Il nous reste l'avant direct, quelques pourcentages, et l'export. Donc, c'est 16% du bœuf français. Petit volume en veau. Et puis, 11% quand même de la viande ovine française exportée. Allez, on avance. Alors maintenant, la viande d'import. C'est pour ça qu'on vous a mis un petit drapeau multicolore. Alors, la viande d'import française, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes profils de circuit de distribution de cette viande d'import. Donc, on commence toujours par le bœuf à gauche, le veau et puis l'agneau. Donc, le bœuf, on en trouve un petit peu en GMS, du bœuf importé. Mais c'est très principalement à travers les produits industriels préparés, transformés. Un petit peu en boucherie pour le bœuf. Et puis, 63% du bœuf importé en France, il va dans la RHD. C'est à peu près pareil, donc les deux tiers pour le veau. Et puis, on a quand même une part significative du veau importé en France qui part en boucherie. Donc là, c'est des carcasses U croisées, Holstein, Blanc, Bleu, Belge, bien conformées, qui viennent notamment des Pays-Bas, soit sur des zones frontalières, soit auprès des boucheries d'Île-de-France, auprès des marchés d'intérêts nationaux, puisque c'est principalement par les grossistes que ces carcasses de veau sont importées. Et puis, donc, pour la viande au vine, donc là, on a 57% de la viande au vine importée qu'on retrouve dans la GMS. Et donc là, en fait, c'est tout simplement parce que la France n'est pas autosuffisante aujourd'hui en viande au vine. On a à peu près 50% de la viande au vine consommée en France qui est importée. Donc, si on veut achalander correctement le rayon GMS, il est absolument nécessaire, pour en avoir toute l'année, de faire appel à l'import. Et puis, on retrouve de l'import dans les boucheries, à peu près dans les mêmes proportions que pour le veau. Voilà. Et puis, la RHD, pas beaucoup en import, parce que c'était pour la viande au vine 2021, une année perturbée au niveau de la RHD. Voilà. Et donc, après, il faut qu'on ajoute notre viande française à la viande d'import pour voir au global le bœuf, le veau et l'agneau, qu'ils soient importés ou pas, où est-ce qu'on va le consommer. Et donc, c'est la dernière étape. Alors, voilà. Donc, du coup, comment ça se passe ? Donc, pour le bœuf, on voit que la GMS continue à jouer un rôle quand même prépondérant pour sa commercialisation, puisqu'on est à 56 % en comptant les plats préparés industriels, 12 % dans la boucherie, et puis un quart du bœuf qui est commercialisé dans la RHD, en tout cas consommé dans la RHD. Et donc, cette part RHD, elle va croissante. On retrouve cette part RHD aussi importante pour le veau. Et puis, par contre, pour le veau, en fait, les parts de marché pour la distribution sont équivalentes entre la GMS et la boucherie, puisque la boucherie joue un rôle important pour le veau français. Et en plus, elle prend des carcasses importées. Et donc, finalement, pour le veau, la spécificité, c'est ça qui est intéressant, c'est de comparer comment ça se passe d'une filière à l'autre. On a autant de veau en GMS qu'en boucherie. Et puis là, on retrouve donc le même pourcentage d'agneaux commercialisés en boucherie que de veau. Et puis, donc, 50 % de la viande au vine consommée en France qui est commercialisée dans la GMS. Donc, on voit que la GMS joue un rôle vraiment important pour le bœuf et pour le vin, un rôle très important de la boucherie pour le veau et l'agneau, qui sont des viandes moins découpées. Et puis, la RHD, un quart du veau et du bœuf. Donc, voilà, je vais passer la parole pour la suite à Cassandre, qui va nous parler plus en détail, d'une part, de la GMS, de la boucherie et de la RHD. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la GMS, la boucherie et la RHD, en effet, en allant un peu plus dans le détail, toujours avec les trois espèces qu'on a abordées précédemment. Donc, en commençant par la GMS, vous avez au niveau de ces trois colonnes, toujours le bœuf, le veau et les ovins. Pour rappel, même si on l'a abordé juste avant, la GMS, elle commercialise à peu près 50 % du disponible français en bœuf. Également 50 % à peu près pour ce qui est de la viande au vine. Donc, c'est le premier circuit de distribution. Et par ailleurs, pour le veau, ça représente à peu près 35 % des volumes de veau commercialisés en France. Ce qu'on peut voir, dans un premier temps, sur le graphique, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est la quantité d'import qu'il y a au niveau de la viande au vine, donc la troisième colonne, en gris. À peu près 60 % quand même de ce qui est commercialisé en viande au vine et de la viande d'import. Et ce qui saute aussi également aux yeux, c'est la quantité assez importante de carcasses et de quartiers, qui est ici représentée du coup en rouge. Donc, ça représente quand même 43 % de ce qui est commercialisé en GMS pour la viande de veau, beaucoup moins pour le bœuf. Et pour ce qui est de la viande française, en viande au vine, c'est à peu près 30 %. Par ailleurs, si on prend également les carcasses qui sont importées, et l'ensemble des carcasses commercialisées en GMS, c'est à peu près 45 % du total. On peut voir qu'en bœuf, ce qui explique notamment cette faible part de carcasses, et la différenciation aussi avec le veau et les ovins, ça va être déjà d'une part la taille des carcasses, qui est quand même bien moins importante en veau et en ovins qu'en gros bovins. Et on va donc avoir ces carcasses de veau et d'ovins qui vont être travaillées, notamment par les bouchers, du coup, en rayon trad des GMS. En bœuf, on peut voir aussi que cette part de carcasses et de quartiers, elle est écrasée, entre guillemets, pas écrasée, mais elle est due aussi au fait qu'on a une très grande part qui est due à la commercialisation de produits élaborés. Donc, avec le haché surgelé que vous pouvez voir ici, à hauteur de 18 %, du haché frais également à 19 %, et puis on a également d'autres élaborés. Donc, dans leur ensemble, les élaborés représentent quand même une grosse partie de ce qui est commercialisé en viande de gros bovins en GMS. Ça représente une bien plus faible partie quand même en veau, donc 9 % pour les autres élaborés, et on a aussi un petit peu de haché frais à hauteur de 3 %. L'agneau, c'est encore bien moindre, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que la commercialisation de la viande au vine est un peu compliquée parce que les consommateurs sont quand même à la recherche de produits élaborés, de produits toujours plus vite prêts à consommer. Et donc, ça joue un petit peu en défaveur de la filière au vine. Et puis, on peut voir qu'outre les élaborés et les carcasses, on a également de la commercialisation qui est faite en UVCI et en des OC catégoriels. Donc, UVCI, près de 10 % pour ce qui est du boeuf en GMS, près de 13 % des OC catégoriels et 12 % des OC compensés. Des OC compensés, c'est un petit peu plus en viande de veau. On est à hauteur de 20 %, 8 % des OC catégoriels et de l'UVCI. Et pour ce qui est de la viande au vine, en fait, ici, on a 4 % du VCI pour la viande française. Mais si on prend l'import également, les UVCI représentent au global, dans la viande au vine commercialisée en GMS, près de 30 %. Et toute l'UVCI qui va être importée, donc pas origine France, ça va être principalement du coup du chill néo-zélandais qui va être importée principalement à Pâques, le fameux gigot pour Pâques. Si on aborde maintenant la boucherie, donc qui est un débouché très important et particulièrement pour le veau et la viande au vine, puisqu'on voit que ça commercialise, entre guillemets, seulement 14 % du boeuf, mais c'est comparativement aux 35 % de la viande de veau qui passent dans ce débouché et 37 % de la viande au vine. Donc ici, vous avez la répartition des formes d'approvisionnement des boucheries. Donc ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est la prédominance de la couleur bleu ciel. La couleur bleu ciel, ici, ça va être du coup le standard français, qui est du coup très présent dans les trois filières qu'on a quand même globalement étudiées. Donc un peu plus de 75 % en bœuf, près de 80 % en veau, et en boucheries au vine. On a fait le distinguo à la demande de la section au vine d'Interver, entre les boucheries au vine traditionnelles non-rituelles que vous avez ici et les boucheries au vine traditionnelles rituelles. Il y a des boucheries cachères, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de boucheries qui sont plutôt halales. Et donc, on voit que même si la part est bien moins importante pour le standard français qu'en bœuf et veau, il y a quand même beaucoup, 54 % en non-rituel et 40 % en rituel de français standards. Pour ce qui est de l'import, on voit très clairement que c'est au niveau de la viande au vine dans son ensemble que l'import est davantage commercialisé en boucherie. On l'a expliqué plusieurs fois, je n'ai pas forcément de répéter, mais voilà, on a besoin de l'import pour commercialiser suffisamment de viande au vine en France par rapport à la demande des consommateurs. Et davantage de viande au vine quand même d'import en rituel, qui est commercialisé en boucherie rituelle, avec la question du prix. Il faut savoir aussi qu'entre la première étude en viande au vine qui avait été faite en 2014 et la deuxième du coup en 2021, on a eu quand même un développement des boucheries qui n'était pas du seul fait de l'année spécifique 2021 avec le confinement qui a privilégié les commerces de proximité. Mais en fait, on a eu vraiment les boucheries rituelles et notamment les boucheries halales qui ont porté ce débouché au global, débouché, qui est la boucherie, avec le nombre de magasins de boucheries rituelles et notamment halales qui a vraiment augmenté considérablement entre les deux périodes, donc 2014 et 2021, et qui a donc permis de soutenir finalement les volumes quand même de commercialisation de la viande au vine, ce qui est quand même assez important vu que, comme vous le savez sûrement tous, il y a une grosse déconsommation au niveau de cette filière. Si je continue, les cico et bio sont quand même le plus commercialisés, comme on le voit à l'écran, en boucheries traditionnelles, non-rituelles, en viande au vine. On voit également qu'il y en a également en bœuf et en veau, qu'on parle des bio ou des autres labels. Donc j'aborde maintenant le troisième grand débouché qui va être la restauration hors domicile. Donc secteur en croissance tiré par la restauration rapide. Donc ça, c'est surtout vrai pour le bœuf, finalement. Donc la RHD, donc si on remet les choses dans leur contexte, encore une fois, pour se déboucher, elle permet de commercialiser à peu près 30% de la viande bovine commercialisée en France, 25% pour le veau, et seulement 12% de la viande au vine. Alors certes, il y a l'effet 2021 avec les restaurants notamment qui étaient fermés et puis même au niveau des cantines, il y avait des grandes restrictions de fréquentation. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on avait fait en 2014 la première étude pour la viande au vine, c'était aussi très peu. Donc en fait, c'est juste un débouché qui concerne assez peu la viande au vine, de par son prix aussi principalement. Et ce qu'on peut voir si on regarde dans un premier temps le bœuf, c'est que c'est principalement la restauration hors domicile commerciale qui va écouler des volumes de viande de gros bovins. Et notamment, à hauteur de 43%, la restauration commerciale rapide, donc qu'on va appeler fast-food. Pour ce qui est du veau, on a au contraire davantage de valorisation des volumes en restauration collective. Donc 60% contre 40% en restauration commerciale. Et pour ce qui est de la viande au vine, c'est pas 50-50, mais on a un peu plus de restauration collective à 56% en 2021 et 44% de restauration commerciale. Quand on avait fait l'étude en 2014, c'était l'inverse. Mais globalement, on peut presque dire que c'est un peu kiff-kiff, 50-50 entre restauration collective et commerciale en agneau. Bon, là, avec le contexte sanitaire, la restauration commerciale n'avait pas été favorisée. Et du coup, c'est 56% pour la collective, mais presque 50-50 dans l'ensemble. Et du coup, pour aller un peu plus en précision, donc quand on pouvait avoir le détail, du coup, ce qui a été le cas pour le bœuf, comme vous pouvez le voir, et moins pour le veau et encore moins pour la viande au vine, plus on a des volumes importants dans un débouché, plus ça va être facile d'avoir des personnes qui vont nous répondre précisément à nos questions. Et de fait, si on commence par le moins détaillé, du coup, la viande au vine en RHD, au niveau de l'origine de la viande, on peut voir que l'import est vraiment très, très prédominant, avec la question toujours du prix, qui va vraiment concerner beaucoup ces filières. Ensuite, si on passe au veau, on peut voir qu'au niveau de la restauration collective, on a davantage de viande importée qu'en restauration commerciale, donc restauration collective, quasiment 60% d'import, et en restauration commerciale, pour le veau, on est à peu près à 53% d'origine France, donc davantage d'origine France pour la viande de veau, et 47% d'import. Si on va au niveau du bœuf, on a quand même, vous pouvez le voir, beaucoup plus de détails, c'est assez intéressant. Bon, outre le fait que, voilà, les volumes, ils sont vraiment très différents selon les filières. Si on commence par la restauration collective, du coup, on peut voir dans un premier temps que ce qui est en vert, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, tout ce qui va être en vert, c'est toujours ce qui concerne le français, c'est assez bien détaillé, et ce qui va être en green noir, ça va être l'import. Donc, grosse part d'import quand même par rapport aux autres filières de la RHD commerciale, de la RHD totale, pardon, petite part d'import et grosse part de français en collectif, à partir de 2015, il y a eu vraiment un tournant et la volonté pour la RHD collective d'aller vers le plus de français possible pour ce qui est de la viande bovine. Ensuite, il y a eu le plan de filière en 2018, et puis après, il y a eu Egalim, etc. Et donc, il y a eu vraiment un mouvement vers le plus possible de viande française valorisée, avec aussi quand même la majoritaire part qui est représentée par le haché français. Si on va dans la restauration commerciale à table, donc, il y a des grandes enseignes qu'on connaît tous qui essaient de jouer au maximum le jeu de la viande bovine française et d'en commercialiser au maximum dans la limite de l'approvisionnement. Mais en fait, la restauration commerciale à table, elle est quand même, au niveau des volumes, supplantée par le nombre de restaurants qui sont indépendants. Donc, c'est eux qui font l'essentiel du volume de cette restauration commerciale à table. Et eux, en fait, leur critère numéro 1, ça ne va pas être l'origine, mais ça va être le prix, ça va être le perciller, ça va être la taille des pièces dans l'assiette, etc. Et de fait, ça explique cette part quand même assez importante de l'import, et notamment avec une part importante de piécé qui va être souvent de la viande à griller. Et si on finit par la restauration commerciale rapide, ça va être les fast-foods. Donc, en fait, le bœuf a vraiment toute sa place dans ce débouché, avec le développement, comme vous le savez tous, très important du burger. Donc, on a différentes sortes de fast-foods. On va, par exemple, avoir les kebabs qui vont s'être mis à beaucoup aussi commercialiser des burgers. Et parmi les kebabs enquêtés, et quasi exclusivement, les kebabs, quand ils commercialisaient de la viande hachée à travers des burgers, ça va être de la viande hachée polonaise halal, donc la viande d'import. Mais on a aussi des grandes enseignes de fast-food qu'on connaît tous, qui essaient de jouer au maximum le jeu de commercialiser de la viande hachée française, mais toujours dans la limite des approvisionnements disponibles. Donc, ils ont, dans l'ensemble, nous disait-il, du mal à dépasser la barre des 50%. Donc, voilà. Si on regarde les grandes tendances qui ont pu être mises en évidence par ces trois études menées ensemble, ça va être que, pour ce qui concerne le bœuf et le veau, la production a tendance à reculer plus rapidement que la consommation. On voit que, je le disais tout à l'heure, on a une progression globale de la RHD, mais ça concerne surtout le bœuf. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agneau a vraiment du mal à trouver sa place dans ce débouché, notamment avec aussi une question de prix, et puis après, c'est aussi une question de goût. Concurrence de la volaille qui est assez importante, mais bon, on peut voir que, comme je le disais tout à l'heure, le bœuf reste vraiment la star, entre guillemets, des fast-foods. On a une progression de la part d'import du veau et du bœuf dans la consommation avec le développement de la RHD. Et pour s'y concerner les labels, parce que j'en ai parlé assez rapidement, mais ça reste quand même des porteurs de garantie. En tout cas, ça répond à une attente forte des Français actuellement. et il reste quand même très important en volume pour la viande au vine française. C'est près de 20% des volumes qui sont valorisés en label pour la viande au vine française. On a un effet avec l'inflation, parce que les labels, c'est quand même plus cher que le standard, donc les gens vont aller moins vers ces produits-là. Mais on a aussi une tendance de fond qui va les diminuer au niveau des filières, notamment le bœuf, avec le développement de la RHD et le rituel en viande au vine qui ne permet pas de commercialiser les labels. Pour les spécificités par filière, on a le bœuf qui finalement résiste mieux que les autres filières, donc veau et viande au vine à la déconsommation. Et c'est surtout du fait de la présence de produits transformés, élaborés. Et pour le bœuf, on a vu qu'on avait quand même une prédominance de la grande distribution et le développement de la RHD qui permettent aussi de soutenir cette filière. Pour le veau, c'est un produit qui a besoin d'être mis en avant pour être vendu. Et de fait, la boucherie artisanale, ça reste quand même un débouché qui est essentiel pour cette filière. Il y aurait une carte à jouer pour la viande de veau française dans le secteur de la restauration. Et pour finir, sur la viande d'agneau, ou plutôt la viande au vine dans son ensemble, elle doit compter vraiment, cette filière, sur le marché rituel qui a augmenté de façon assez considérable comme je vous le disais, avec le développement de nombreuses boucheries à l'âne notamment. Et la consommation de l'agneau passe par une offre rénovée avec la volonté toujours des consommateurs d'avoir des produits élaborés, rapides. On voit que le haché, ça marche très très bien. Et c'est dommage que ce soit compliqué à faire en viande au vine. En grande distribution, pour l'agneau, l'enjeu, c'est le maintien d'une part de l'unière dans un maximum de magasins. Là, c'est pas tellement de se battre pour forcément le français, c'est d'avoir de l'agneau tout court, présent dans les magasins, parce que certaines GMS ont tendance, avec les baisses de vente, à supprimer le linéaire d'agneau. Et moins les consommateurs en verront, moins ils en achèteront. Merci beaucoup Cassandre, merci beaucoup Ilona. On vous applaudit pour votre exposé complet.